Analyse d'images Mise en évidence d'un mouvement de faille On trace sur la photo d'un affleurement la ligne de faille et de part et d'autre de cette ligne, on délimite les couches de roche. Les déplacements du schéma mettent en évidence le mouvement de faille. La photo de l'affleurement est à télécharger sur le site de la lithothèque PACA. On lance Active Inspire. On prend l'outil sélectionné et on commence par ajuster la page à la largeur de l'écran. On lance son navigateur Internet. Et sur le site des médias fiches, on choisit les prises en main Promethean. On choisit la fiche 4B. On accède ainsi directement à la lithothèque PACA. On effectue un clic droit sur l'image, on choisit Copier l'image. Dans la barre des tâches, on clique sur Active Inspire. Dans la page blanche du tableau, on effectue un clic droit et on colle. On peut bien sûr utiliser le raccourci clavier CTRL-V. On redimensionne l'image et on la positionne dans la page. L'image étant sélectionnée, dans le menu d'édition d'objets, on choisit Verrouiller. Ainsi, en mode Présentation, l'image ne bougera pas lorsque les élèves viendront dessiner le schéma. On prépare une deuxième page comportant le corrigé. Pour cela, on reproduit la première page à l'identique. Menu, Éditer, Dupliquer. Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. Pour tracer la ligne de faille, on choisit l'outil Forme, puis Ligne, la couleur noire et l'épaisseur de 4. On trace la ligne de faille. Pour mettre en évidence une première couche de roche, on va choisir l'outil Marker, avec la couleur bleue et une épaisseur de 20. On trace un premier trait. Avant de tracer le deuxième trait, pour éviter que les deux éléments ne constituent qu'un seul et même objet, on choisit l'outil Sélectionner, puis à nouveau l'outil Marker. On trace le deuxième trait. Pour les deux traits suivants, on change de couleur. Et on pense à cliquer sur Sélectionner avant de reprendre l'outil Marker. Pour colorier les zones, on choisit la couleur rouge et une épaisseur de marqueur de 36. On colore la zone. C'est assez difficile à la souris, comme c'est le cas ici. Il faut surtout ne pas relâcher le bouton de la souris pendant qu'on le colorie, de façon à ce que le coloriage constitue un seul et même objet. La chose est plus facile directement au tableau. On prend l'outil Sélectionner. En maintenant la touche Contrôle, on sélectionne successivement les trois objets. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Regrouper. On procède de la même façon sur la partie droite de la faille. On colore la zone sans relâcher le bouton de la souris. On prend l'outil Sélectionner. En maintenant la touche Contrôle, enfoncée, on sélectionne les trois objets pour les regrouper. On teste les déplacements du schéma. On replace les éléments du schéma dans leur position initiale avant de sauvegarder le paperboard. Dans la palette d'outils, on choisit Fichier, Enregistrer sous. Dans la palette d'outils, on choisit Fichier, Enregistrer sous.